Salut à tous Celtis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur PES et si vous voulez acheter le jeu sur PC comme d'habitude il y a un lien en réduction sur Gamesplanet, il y a un lien dans la description, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on a un match, on en va faire plusieurs matchs, je vais vous mettre le résumé de pas mal de matchs, il y a des résumés courts comme lors de la dernière vidéo, je pense que ce format vous plaît plus, on va garder cette caméra qui est magnifique, cette caméra de TV et on va voir tout de suite en commençant par ce format, ce Bordeaux FC Metz, enfin FC Metz contre Bordeaux et je suis titulaire en attaque, j'ai été blessé vous l'avez vu mais je suis revenu donc tout va bien, pour le moment c'est parti. Et on va pas se mentir le match a été super ennuyeux, je vous mets quand même cette action qui est assez marrante, regardez se retourner sur une touche, on aurait dit l'équipe d'Islande, regardez une touche et là je crois que c'est deux prévilles qui tentent un espèce de retournée acrobatique, enfin de reprise de volée comme ça, c'était pas mal du tout, c'était bien tenté, le gardien avait l'air un peu aux fraises mais ça passe, au dessus, bon voilà le match il s'est pas passé grand chose honnêtement, moi je suis sorti en plus, j'étais pas super en forme, donc on va voir un petit peu juste à la fin du match, voir vérifier s'il y a toujours ce 0-0. On est classé pour le moment dans le ventre mou du classement, il y a 90ème minute qui arrive, 91ème, il n'y a que 2 minutes traditionnelles du coup on y arrive, ça devrait bientôt passer, j'étais encore sur le banc, donc on va continuer, je regarde un petit peu partout et là regardez Oudin sur le côté droit, il va repiquer sur son pied gauche comme Thauvin, comme, oh là là quel but comme Robben j'allais dire, comme Florent Thauvin, Florian, Florent Thauvin, Florent Thauvin et il va mettre ce ballon comme ça dans le petit filet du pied gauche, super but à la 94ème minute magnifique et il va nous offrir la victoire. Franchement, alors là ils font un changement mais du coup il n'y aura même plus le temps, ils n'auront même plus le temps de revenir jouer, ça va être fini et on s'impose à l'extérieur contre le FC Metz et franchement ça c'est une bonne, une bonne bonne victoire, une bonne surprise parce qu'on a fait un match vraiment pourri et à la fin comme ça, vous savez de temps en temps ça peut arriver, un petit miracle, revenir sur son pied gauche, rentrer, ça c'est un truc que les gauchers font, c'est bizarre, vous savez ça c'est un truc que j'ai l'impression, tous les gauchers font tout le temps dans les matchs et rarement les, enfin les droitiers le font moins et ou le font pas pareil quoi, je sais pas, c'est vraiment un truc de gaucher. En tout cas, on est dixième au classement avec 34 points, vous voyez que le PSG a 51 points donc ils sont déjà bien avancés, moi mon joueur a 74 et le prochain match sera contre Montpellier, on va tout de suite aller voir ce qu'il s'est passé contre Montpellier. Alors Montpellier c'est une équipe qui est toujours très très forte à domicile et là justement on est chez nous, ils sont à l'extérieur donc normalement ils sont peut-être plus prenables, regardez je fais un appel en profondeur, je vais réussir à contrôler de la poitrine, pourquoi pas me mettre en position de frapper et la frappe mais ça a été rattrapé par le gardien assez facilement, première occasion en tout cas pour moi et première occasion pour les Girondins, on va essayer de pousser et d'aller marquer des buts. Et attention quand même parce que les Montpellierains ils vont pas se laisser faire, regardez cet enroulé très 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 puissant de Gaëtan Laborde, ça aurait pu être tendu mais ça va, on va essayer de faire maintenant une belle contre-attaque, je vais essayer de faire un 1-2 sur le côté gauche, je lui donne en profondeur, il est passé, regardez c'est bien, ça se goupille bien, le centre, la tête et le poteau mais c'est la reprise et le but des Girondins, alors je sais plus qui a marqué là honnêtement mais regardez je suis content de mon ouverture comme ça, là il arrive à dribbler, à se démerder et à centrer, la tête au premier poteau elle est belle, ça lui revient dans les pieds donc il est un petit peu chanceux mais voilà il faut de la réussite et puis évidemment c'est lui qui provoque la réussite vu que c'est lui qui va mettre la balle sur le poteau donc voilà super but et on mène du coup 1-0 à domicile. Alors c'est souvent un classique, attention Otavio buteur mais Otavio qui fait une faute assez grave juste aux abords de la surface et attention parce que là le coup franc il est très très proche et c'était presque dans la surface, c'était sur Andy Delors je crois, en tout cas il va falloir sauter le mur parce que Mollet est très très bon dans l'exercice et Mollet qui va marquer le coup franc et réduire la marque juste avant, on a sauté pourtant mais il est super bien tiré ce coup franc et ça fait 1 partout, Bordeaux-Montpellier il marque, qu'ils arrivent à réduire le score juste avant la mi-temps. Allez on se retrouve en seconde période et je suis sur le côté droit, je me mets sur mon pied droit pour centrer vu que j'ai pas de pied gauche pour le moment, la tête elle est pas mal, elle est pas mal mais c'est dommage il était tout seul, il aurait pu s'appliquer, bon après ça peut se rater je veux dire, mais bon la tête est pas terrible, elle n'est pas cadrée du coup pas vraiment d'occasion, une demi-occasion on va dire. Voilà et malheureusement on va pas réussir à remarquer, ça va se finir à domicile à 1 partout contre Montpellier, on a déjà passé la mi-saison, on est à 35 points, on est 9ème, rien de catastrophique pour Bordeaux mais c'est vrai qu'on aimerait bien essayer de décrocher au moins l'Europe et il va y avoir un match à Lille cette fois, donc là dans le stade Pierre-Mauroy si je dis pas de bêtises, ça va être un petit peu plus dur j'imagine et je joue donc toujours, il dit toujours que je suis en deuxième attaquant mais finalement il n'y a que moi en pointe, donc ça c'est une petite erreur de carrière je pense, mais en tout cas on va voir ce qu'on peut faire contre Lille, j'ai un peu peur contre Lille, ça risque d'être assez chaud je pense. Alors j'avais créé la carrière avant qu'Ozymane soit bougé, avant qu'il fasse la mise à jour des transferts, pourtant j'avais attendu un jour, attention Ozymane du coup Ozymane est très très chaud et vous avez vu que tout seul au milieu de toute notre défense, il a réussi à décaler et à tirer, il va falloir être très très attentif à Ozymane qui est très très chaud, il arrive vraiment à se démener, regardez là, on dirait qu'il y a toute l'équipe autour de lui, il arrive à garder la balle, on va lui prendre, mais on a l'impression qu'il faut être 5 ou 6 autour de lui pour réussir à la prendre. Moi je vais essayer de partir en profondeur, pourquoi pas, mais non, le défenseur va redonner sur pied et Benjamin André qui va pouvoir relancer son équipe avec Gaetan, là est-ce qu'il y a une faute ? Non, oui il y avait une faute, et honnêtement dans ce match on n'a pas beaucoup d'occasion, j'ai l'impression quand même que c'est Lille qui domine, avec André pour Ozymane, Gaetan qui va tirer du droit, attention ça passe juste à côté, le gardien ne s'était même pas déployé, il l'avait vu, pas de soucis. C'est un match un petit peu à sens unique, attention regardez là la vieille relance horrible sur Ozymane, ça arrive sur Gaetan qui va encore frapper, attention ça a arrêté, mais c'est vraiment un match à sens unique avec beaucoup, beaucoup d'occasion pour les Lillois. Alors attention, moi j'essaye de faire des appels en profondeur, j'essaye d'aller les accrocher, mais ça retourne sur Iconet devant. Ça vous savez c'est un match très frustrant pour les avançantes comme ça, pour les 9 comme moi, parce qu'on ne touche pas la balle, il ne s'est rien passé, on n'a pas réussi vraiment à exister au milieu de terrain, vous regardez je ne joue pas trop bas, j'essaye de justement rester haut pour finir les actions, mais la balle elle n'arrive pas, j'ai du mal à l'avoir, et voilà, des erreurs techniques etc. s'enchaînent, on n'arrive pas à déployer notre jeu, c'est très frustrant, pour qu'en plus au final je sorte et que je sois sorti. Pendant ce match, attention à ce centre, c'était Iconet, je pense qu'il essayait de trouver Ozymane, c'est vraiment chaud, 0-0 à la 88ème, en tout cas le match n'a pas existé du tout, c'est vraiment pathétique, c'est un match à oublier vraiment. En plus à la fin, on va devoir serrer les fesses, regarder carton jaune à la 92ème et un coup franc bien placé, c'est presque un mini corner, et là attention au stade Rennais, Gaëtan qui va tirer le coup franc, et la tête ça va aller. Finalement c'est la fin du match, 0-0, un bien triste 0-0, et franchement un triste match pour nous, on n'a vraiment rien fait quoi, c'est horrible les matchs comme ça, c'est très frustrant. Après voilà, ça peut arriver dans la réalité aussi, on fait des matchs pourris, et parfois on ne touche pas la balle quand on est neuf, et voilà c'est un peu dur quand on fait une carrière sur un jeu vidéo, on a envie de jouer quoi, on a envie de toucher la balle, mais là ce n'était pas possible, on n'a rien vu passer de tout le match. C'est la fin de la période des transferts, si je ne dis pas de bêtises, mais a priori de toute façon il n'y a pas vraiment de transfert prévu pour moi, de toute façon je vais rester, c'est ma première année en Ligue 1. Et là on a un match après qui va arriver contre le RC Lens, alors j'espère qu'on peut faire quelque chose contre Lens, parce que contre les grosses équipes c'est vrai qu'on coince un peu, on a vraiment du mal. C'est donc, on va se diriger, c'est parti pour le match contre Lens, je fais un centre au deuxième poteau, le contrôle pour se remettre sur le gauche, et là est-ce qu'il y a faute ? Est-ce qu'il y a pénalty ? Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus, enfin non je m'en rappelle en vrai, oh là là c'est plutôt l'attaquant qui fait la faute. Non, du coup bon bah ça va être un dégageant à s'y mettre à ce près 5 minutes de jeu, mais en tout cas j'ai déjà fait un bon centre dangereux, je suis un peu essolé en attaque, on me voit là tout seul au bout du terrain, mais j'aimerais bien que le bloc remonte et qu'on puisse avoir des occasions, ce serait cool parce que le match d'avant a été plutôt frustrant. Allez, je vais essayer de jouer un peu en déviation, je joue derrière et j'essaye de remonter tranquillement, et de bien participer au jeu, parce que c'est vrai que sans participer au jeu, les ballons n'arrivaient pas trop, je vais redemander le 1-2, c'est parti, pourquoi pas, je n'ai pas pu vraiment m'engouffrer dans leur défense, je reviens derrière, on va la redemander, et pourquoi pas enrouler du pied gauche, c'est dommage, ça a été contré. On va continuer, j'essaye de tout faire pour essayer de créer des occasions, mais là j'en fais un petit peu trop dans mes dribbles et je m'en mêle un peu les pinceaux, c'est pas grave, on va repartir à l'attaque. On est à domicile aujourd'hui, il faut se faire respecter, attention, les lanceurs sur le côté droit, ça va essayer de dédoubler, c'est bien joué, ça va centrer sûrement le centre au premier poteau, et la tête qui passe au-dessus. On se retrouve maintenant à l'attaque, sur le côté gauche, je vais essayer de dézoner un petit peu, je demande la balle, oh là là, je me suis pris un sacré coup, attention sur le côté gauche, est-ce que ça va pouvoir centrer ? Oui, il y a quelqu'un au centre, la tête, oh là là, la tête décroisée, elle va passer à côté, dommage, belle occasion pour les jardins de Bordeaux. Allez, 71ème minute, et vous voyez comment là, on est tous en défense, attention aux RCLances quand même, il y a toujours 0-0, pourquoi pas essayer de jouer une contre-attaque ? Et là, il y en a une, mais regardez, je suis vraiment tout seul, il n'y a personne qui suit, et une énorme faute, et alors là, j'ai vraiment flippé, je me suis dit, ça y est, il m'a reblessé à la cheville, il prend un carton jaune, je suis par terre, et regardez, j'ai l'air d'avoir très très mal, je me suis dit, non, il m'a reblessé le tibia, il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas eu l'épisode précédent, je m'étais déjà fait une fracture de la cheville, et là, on va voir le contact, bon ça va, il me découpe, mais franchement, on voit qu'il n'y a pas d'impact sur la cheville, donc, voilà, je croise les doigts, et j'espère vraiment que je ne vais pas être blessé, mais finalement, c'est très très chaud, je suis obligé de sortir directement, Gillet, il prend un carton jaune, mais moi je sors, c'est de Préville qui me remplace, donc voilà, sale journée quand même, 0-0, et une blessure, on va voir comment ça se passe tout de suite à la fin du match. Allez, ça se finit sur un triste 0-0, encore une fois, franchement, pas terrible, un peu décevant, cette série, et, enfin, cette série, pas cette série YouTube, mais cette série de matchs un peu pourris, et là, ma seule inquiétude, vraiment, c'est de savoir, est-ce que je suis blessé, quoi ? Et du coup, il faut que j'aille au prochain match, l'Orient Bordeaux, et je vais recevoir un message, et on va voir si les médecins me disent que je suis blessé 6 mois, ou si je peux jouer, et là, franchement, soulagement, bah, a priori, je peux même commencer, donc plus de peur que de mal, j'ai quand même été sorti, mais je ne suis pas blessé, donc on va pouvoir attaquer ce Lorient Bordeaux, avec vraiment une envie de faire mieux que les matchs précédents. Je ne commence pas très très fort, puisque c'est vraiment Lorient qui est à l'attaque au bout d'un quart d'heure de jeu. Regardez, il joue bien nos ballons, attention, il va réussir à se décaler, et à enchaîner sa frappe du droit au milieu de toute notre défense, mais ça va, ça a été récupéré, tranquille, je leur demande la balle, mais je vais la perdre, c'était un peu une erreur de la demander si loin. Attention, est-ce que ça va revenir ? On essaye de les empêcher de frapper, et on dégage, ça va aller, au moins, on peut souffler un peu et remonter le bloc. Allez, c'est Lorient qui est à l'attaque, attention, on perd la balle, il récupère assez haut les ballons, il joue bien les 1-2, regardez, est-ce qu'il va pouvoir frapper du droit ? Oui, il s'est contré, et Bernard Denis, je crois, qui va faire la photo, vraiment, il a fait l'arrêt pour la photo, il s'est déployé en sautant hyper haut. Bon, match 38 minutes, difficile de vraiment avoir beaucoup d'occasion, j'essaye de prendre le jeu à mon compte. Allez, la passe, elle est un peu ratée, et attention, pourquoi pas maintenant, la frappe, oh, magnifique, quel lob, et alors là, franchement, je crois que c'est Oudin encore, mais quel but, et quel sang-froid, franchement, non, c'est Ruben Pardo, magnifique but, d'ailleurs, il ressemble un peu à Gourcuf, c'est un peu le nouveau Gourcuf. Bon, il fait des chutes, là, à Lorient, c'est un petit peu chaud, il se lâche un petit peu, mais franchement, quel but magnifique, il va se le chercher tout seul, il récupère la balle, et là, pied gauche, lob, parfait, magnifique. Allez, c'est la 90ème minute, pourquoi pas essayer d'enfoncer le clou, allez, on est encore à l'attaque, ça se passe bien, on mène toujours un 0, et on travaille sur le côté, moi, je suis sorti, depuis, j'ai dû laisser ma place, comme d'habitude, à Nicolas Depréville, et attention, ça part sur le côté droit, pourquoi pas un centre, c'est la 94ème, ça va bientôt être la fin, ne pas perdre la balle, surtout, attention, et c'est la fin du match, et franchement, Ruben Pardo, là, qui ne joue pas souvent, il nous avait vraiment mis bien, avec son but magnifique, son lob magnifique, et du coup, on va s'imposer 1-0, ça fait du bien, parce que là, les derniers matchs, c'était un peu tristoun, du coup, on va sûrement remonter un petit peu au classement, on voit que le PSG n'arrête pas de gagner, franchement, on est 8ème avec 40 points, c'est pas si mal, et du coup, ben voilà, ça donne envie de continuer, quoi. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, en tout cas, il y a eu des matchs un peu pourris, mais on a fait quand même deux victoires, on est 8ème au championnat, donc c'est pas dramatique, c'est vrai que, en revoyant les matchs, j'étais un peu, genre j'aimerais bien, oh là là, désolé pour les klaxons derrière chez moi, mais en tout cas, voilà, c'est pas dramatique, comme je disais, la série va continuer, on va essayer de remonter, pourquoi pas choper une place d'Europa League, ce serait l'objectif, et moi, pourquoi pas essayer de marquer un peu plus de but, essayer de peser un peu plus sur le jeu, parce que c'est vrai que, c'est pas encore ça, mais je débute encore en Ligue 1, en tout cas, on va essayer de faire tout pour s'améliorer, c'est le but. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé, et je vous dis à très bientôt, ciao à tous, et du coup, allez les Girondins dans cette série, ciao à tous.